Salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour tout simplement économiser de l'argent en général. On ne dit pas non, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Je te le disais dans cette vidéo, comment tout simplement précommander FIFA 22 moins cher. Tu vas voir que grâce à mes petites astuces, tu vas pouvoir économiser plusieurs dizaines d'euros. Alors, ce tuto s'adresse surtout à ceux qui vont jouer à Fut, à Football Ultimate Team. Alors, ça marche aussi pour les autres, mais du coup, vous allez économiser moins d'argent parce que là, vous allez voir qu'avec mes petites techniques plus ce qu'on gagne en précommandant, en fait, tu vas économiser pratiquement 50% du jeu, 50% du prix du jeu. Donc franchement, ce n'est pas une petite économie de 2-3 euros. Et en plus, avec les petites astuces que je vais te donner, tu économiseras aussi si au cours de l'année, tu veux t'acheter d'autres jeux ou alors des points FIFA. Donc tu vois que c'est plutôt utile. On est parti du coup pour cette espèce de petit tuto. Alors déjà, pourquoi précommander alors que tu peux acheter le jeu à sa sortie ? Tout simplement parce que tu vas avoir des bonus de précommande qui sont franchement plutôt alléchants. Et deuxième chose, je vais te conseiller de précommander l'édition ultime, donc édition qui est uniquement valable en dématérialisé. Alors, c'est forcément la plus chère, mais en fait, grâce au bonus, elle va te coûter moins cher qu'une version normale si tu joues à fut. Donc franchement, c'est plutôt utile. La version ultimate, elle est normalement à 99 euros. Donc c'est cher, mais vous allez voir qu'on va la payer moins cher. Elle te donne plusieurs avantages. Déjà, si tu précommandes avant le 11 août, tu vas avoir un joueur héros fut. Donc ce joueur héros fut, tu vas l'avoir, ça va être un invendable à partir du 1er décembre. Tu l'auras dans ton club, il va arriver au 1er décembre. Et alors, c'est une espèce de légende. Alors, c'est des espèces de quand même sous-légendes. C'est des joueurs qui ont marqué leur championnat, mais pas forcément le football mondial comme un autre grand joueur. Donc, Mario Gomez pour la Bundes, Tim Kail, Diego Milito pour la Serie A, George Campos, Fernando Morientes pour l'Espagne, Samy Aljaber, Roby Keane, Abedi Pelé du coup, nous pour la Ligue 1. Donc voilà, plutôt cool. Clint Dempsey, Lars Ricken et Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur de Manchester United. Donc ça, c'est le premier bonus. Ensuite, même si tu précommandes après le 11 août, tu auras un joueur à surveiller le 1er octobre, donc en non-échangeable. Tu auras 4 jours d'accès en avant-première. Donc, tu pourras jouer au jeu au lieu du 1er octobre, dès le 27 septembre. Et en fait, ça, ça va te permettre de prendre de l'avance. Alors, si tu fais de l'achat-revente, mais même pas que, rien qu'en jouant, tu vas gagner de l'avance par rapport aux autres. Si tu veux dépenser un petit peu d'argent, voir les points FIFA qu'on va avoir, ça peut être le moment de le faire dans ces 4 premiers jours, parce qu'au début du jeu, tous les joueurs valent très cher. Ensuite, tu auras 4600 points FIFA, ça fait 40 euros. Donc tu vois que sur les 100 euros déjà, on va dire que tu économises 40 euros. Si tu voulais bien sûr acheter des points FIFA, si tu n'achètes pas du tout de points FIFA, ce n'est pas rentable. Mais si tu comptais en acheter, tu économises déjà 40 euros. Ensuite, tu auras un joueur de la Team of the Week, donc la première Team of the Week, tu auras un joueur. Et après, tu auras des joueurs en prêt. Donc tu vois que déjà, bon là, tu économises, on va dire 40 euros. On va les compter. On économise déjà 40 euros. Ensuite, ce n'est pas fini. Parce que grâce à l'IA Play, en fait, tu vas avoir 10% de réduction sur ta réservation. Donc l'IA Play, ça te coûte 3,99 euros par mois. Donc tu peux le prendre juste le premier mois précommandé. Tu vois que là, ça me le fait du coup à 89,99. Donc j'économise 10 euros. Donc c'est rentable. Et ensuite, tu peux l'arrêter. Si tu décides de le garder, donc 3,99 euros par mois, tu as 10% sur tous les jeux IA et également tous les contenus téléchargeables. Et donc 10% sur les points FIFA, si tu as besoin. Et si tu en rachètes au cours de l'année, c'est très rentable. Si tu t'achètes régulièrement quelques points FIFA, garde l'IA Play. Parce que pour 3,99 euros, tu as 10%. Et ça, c'est vraiment rentable. Mais ensuite, du coup, le jeu va nous coûter 90 euros, on va dire. Tu vas voir qu'on va pouvoir les payer encore moins cher en allant acheter tout simplement des cartes PSN sur un site. Je t'emmène voir ça tout de suite. Donc le site, c'est Instant Gaming. Le lien est dans la description. En plus, si tu passes par mon lien, tu n'es pas obligé. Mais tu soutiens la chaîne parce que moi, je vais gagner 5% de ce que tu dépenses. Donc c'est toujours ça de gagner. Et donc là, tu vois que pour acheter notre jeu, il va nous falloir du coup 3 cartes. Donc 1,50 et 2 à 20 euros. Et du coup, tu vois que là, on a gagné encore 10 et 12%. Et donc, grâce à ces cartes PSN, tu vas payer ton FIFA 22 version ultime 80 euros, un tout petit peu moins. Mais on va dire 80 euros. 80 euros, tu ajoutes 3,99 euros. Donc 4 euros d'i-et-play. Donc ça, ça te fait 84 euros. Tu enlèves les 40 euros et tu vois que ça va te coûter en réalité même pas 45 euros. Donc franchement, je trouve que ça vaut le coup si tu joues à FUT. Fais cette méthode-là parce que tu vas économiser grâce à l'i-et-play, grâce à ces cartes PSN. Et en plus, grâce aux pièces qui te sont offertes, franchement, c'est tout bénef. En plus, si tu précommandes avant le 11 août, tu auras une espèce de petite légende offerte au 1er décembre. Donc franchement, voilà. Dis-moi ce que tu en penses. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. C'était Luthor. Ciao les mecs !